Générique Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. 5 mois et 9 jours d'importation, c'est la période que peuvent couvrir actuellement les réserves de change du Maroc. Des chiffres dévoilés par le directeur général de l'Office des changes. Il y a un an, les réserves de change n'avaient couvert que 4 mois, précise Jawad Hamri. Mais cette nette progression s'explique par la contribution libératoire. Parmi les autres facteurs, l'amélioration de la balance commerciale. Et selon le responsable, à court terme, les banques ne devraient plus procéder à des ponctions sur les réserves en devise de la Banque Centrale marocaine. Et justement, en parlant des banques, la BCP vient d'annoncer 2015, l'année de la PME. Le groupe bancaire envisage de soutenir les petites et moyennes entreprises. Et pour ce faire, il vient de prendre une mesure concrète, appliquer un nouveau taux à moyen terme. Il est de 5,25% hors taxes. Ce taux est destiné à encourager l'investissement des PME à condition que celles-ci réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur ou égal à 175 millions de dirhams. Les entreprises opérant dans la promotion immobilière sont exclues de cette mesure. Une année prolifique pour Tangemède. 2014 a vu augmenter les activités du port. C'est ce qu'on retient en tout cas des chiffres rendus publics par l'autorité portuaire de Tangemède. Eh bien, sachez que presque toutes les activités sont dans le vert. A commencer par le trafic passager. La progression est au rendez-vous. 2,150,000 personnes ont transité par le port. C'est ce qui assure une progression de 7%. Pour le trafic de conteneurs, la hausse est à deux chiffres, 20% par rapport à la même période de l'année dernière. Et en ce qui concerne le trafic véhicule, la croissance est beaucoup plus importante. 211 000 unités ont été manutentionnées dans le terminal Renault, soit une hausse de 43% comparée à 2013. C'est l'une des filières les plus prometteuses de l'industrie marocaine, la sous-traitance automobile. Depuis quelques années, les sociétés spécialisées se ruent vers le royaume. Et donc, elles installent leur unité industrielle et emploient de la main d'œuvre. Des sociétés qui vont jusqu'à renforcer leur présence. Et c'est le cas de TE Connectivity. Le groupe dispose depuis 2011 d'une plateforme de distribution au Maroc. Il vient de signer avec le royaume un accord. Et ce dernier vise à réaliser un projet industriel avec à la clé la création de plusieurs centaines d'emplois. La première phase du projet consistera en l'assemblage de câbles pour les applications automobiles high-tech. La deuxième phase concernera la fabrication de nouveaux produits à plus forte valeur ajoutée. Autre secteur prometteur, les énergies renouvelables. Elles attirent de nombreux investisseurs, notamment des pays du Golfe. L'Arabie saoudite est déjà présente dans les projets solaires à travers Aqua Power. Les Qataris emboîtent le pas aux Saoudiens. Mais eux s'intéressent plutôt à l'éolien. La société Nebraska Power entend investir dans cinq parcs éoliens au Maroc. Elle a déjà soumis un plan technique. La société s'apprête maintenant à soumettre un plan financier en partenariat avec le français EDF. Le Nebraska Power opère dans les secteurs de l'énergie et des eaux. Son capital s'élève à un milliard de dollars. Elle est déjà sur un énorme projet en Jordanie. Une centrale électrique solaire de 52,2 mégawatts. Et dans la région, un autre projet solaire verra le jour. Mais cette fois, à Dubaï, il est d'une capacité de 200 mégawatts. Il fait partie du parc Mohamed Ben Rashid Al Maktoum pour l'énergie solaire. Ce gigantesque chantier, annoncé en 2013, est destiné à produire à terre 1000 mégawatts. Le projet nécessite 3,27 milliards de dollars. Il devrait permettre à Dubaï de couvrir 1,1% des besoins en énergie de l'Emirat en 2020. Puis 5% en 2030. L'objectif également est de diversifier les sources d'énergie. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada